Je crois qu'on assiste depuis plusieurs années déjà à vraiment une reconfiguration de l'écosystème informationnel. Il y a de plus en plus de producteurs de savoirs et de connaissances qui sont aussi, qui ont aussi les moyens de diffusion de ces connaissances, de ces savoirs. Puis ça, ça s'incarne dans une variété de médiums très différents, comme par exemple podcasts, comme des blogs, des zines, aussi des fils Twitter. Puis c'est certain que la bibliothèque ou le centre de documentation vient s'adapter à ce paysage informationnel-là qui est en changement, en développant des outils d'évaluation de l'information pour les personnes usagères qui sont adaptables à pratiquement toutes les incarnations du savoir. Les professionnels de l'information qui oeuvrent dans les bibliothèques, comme je disais, dans les centres de documentation, continuent toujours de faire des efforts pour faire développer l'esprit critique chez les gens. Quand, comme individu, on évalue un livre, on a tendance à toujours questionner un peu les mêmes sujets. On va questionner l'autorité de l'auteur, on va questionner la réputation de la maison d'édition, l'année de publication du document. Mais ces mêmes mécanismes d'évaluation d'information-là peuvent être adaptés à toutes les sauces, peuvent questionner la validité d'un podcast, d'un zine. On va se demander, dans le fond, qui produit le savoir? Est-ce que c'est une personne qui est une personne scientifique? Est-ce que c'est une personne qui est reconnue pour ses opinions polarisées, par exemple? Ou est-ce que c'est une personne qui vient livrer un témoignage sur un sujet particulier et dont la voix n'est pas nécessairement traditionnellement reconnue par les médias ou par les institutions du savoir? Un autre aspect à considérer, selon moi, se situe plus du côté de l'accès puis de la médiation par rapport aux différents formats qu'on parle de podcasts, de zines, de blogs, de savoirs oraux, de fil Twitter. Par exemple, c'est sûr que comme bibliothèque, je ne sais pas si on va un jour réussir à cataloguer du savoir oral, qui existe seulement juste sous cette forme-là. Mais pour plein d'aspects, on est capable de trouver des voies alternatives. On est capable de faire, par exemple, de la curation de contenu. On est capable de proposer, par exemple, des listes de podcasts ou ce qu'on appelle aussi des balados-diffusions sur des sujets précis.